Et dans votre émission, votre émission de chaque jour duel, ici à votre chaîne de chaque jour, le reflet de tout un peuple, donc c'est SSA Télévision. Nous vous disons merci, nos excuses parce qu'on a commencé avec un léger rétat, indépendamment de notre volonté, parce que les invités, des fois, nous posent des problèmes. Vous avez sans ignorer une situation qui dérange plus d'un, il y a les embouteillages par rapport à ce qu'on appelle pénurie du carburant. Est-ce vrai, il y a pénurie ou soit il y a manque ou il y a hausse de prix des transports, tous ces problèmes, c'est ce qui a fait que mes invités puissent venir un peu en retard. Mais déjà, ici, je suis avec le premier qui est ici avec nous, lui, il s'appelle M. Emmanuel Chibambé, lui, il est cadre de l'UDPS, très proche des autorités de l'UDPS. C'est ça, M. Emmanuel Chibambé, c'est le bienvenu. Merci beaucoup, bonjour Delphine Kassongo, je dis bonjour à tous les membres de la rédaction de CSTP, c'est ça, bien prononcé ? SSA Télévision, la chaîne de la Maman Nationale, vraiment, Maman Nationale. J'ai bien grand merci à mon dégé qui vient de faire son entrée, M. Odon Pambou, les warriors. En tout cas, Maman, Denise, merci beaucoup Maman Nationale pour ce beau cadre que vous nous avez offert. Je pense qu'ici, c'est un lieu pour nous qui sommes communicateurs de l'Union, c'est de venir à volonté, de pouvoir, surtout parce que nous nous sommes plaintes pendant très longtemps, que les réalisations du chef de l'État ne se faisaient pas sentir auprès de la population. Moi, je pense qu'on a mené un cadre, nous qui sommes communicateurs du chef de l'État, de pouvoir exhiber à la population tous les bienfaits du chef de l'État depuis 2010 jusqu'à présent. Ils sont légions, ces réalisations sont légions, et je pense que Delphine, avec votre concours, je pense que le PCA, M. Didier Boudim, qui nous suit en ce moment, il doit, j'ai dit, il doit établir un cadre auquel il sera repris, nous, communicateurs de l'Union, c'est qu'il puisse passer ici à volonté, en rédondance, pour que nous avons de la matière à pouvoir ingurgiter la population, parce qu'on nous a tant chanté ici, le président de l'État n'a rien fait. Or, depuis 2019 jusqu'à présent, c'est qu'il a fait, et plus, 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 des fois plus, plus, non, j'ai dit même cinq fois plus grave que celui qui a fait 18 ans, son prédéciation. Merci, merci M. Emmanuel Chibambé. Et dans quelques minutes, il y aura la présence de M. Pius Romain Roland, qui va faire son entrée, il est proche de Joseph Kavila, il est également éditorialiste, il analyse l'actualité de son pays, les grands sujets de son pays, et aussi M. Gédéon O'Kolela. Mais avant tout, M. Emmanuel Chibambé, on dit que vous êtes très proche, très, très, très proche, du secrétaire général de l'Ou-Dépès, M. Gistan Kabouya. Là, ça fait un long moment que vous servez au sein de l'Ou-Dépès, mais il y a quelqu'un de la diaspora qui attendait votre nom comme mandateur, il était en train de pleurer, j'aime bien Chibambé, il est intelligent, il faut que la jeunesse puisse également gérer, mais pourquoi Chibambé ne se retrouve pas ? Ça vous a lésé ? Vous êtes le dénon de la face au sein du parc ? Non, d'abord, lorsque vous dites que je suis trop, trop, trop proche, vous avez placé le superlatif trop. Mais ce qui est vrai, on vous voit un peu trop avec O. Gistan Kabouya, enfant chéri du secrétaire général, automatiquement, vu votre intelligence, selon la diaspora, il fallait qu'on vous nomme. D'abord, Delphin, je dirais, ce n'est pas une destinée que je vais forger, c'est plutôt un destin que je vais subir. Par là, je vais dire quoi ? Vous savez, aujourd'hui, servir le pays, servir son parti, ce n'est pas seulement avoir le poste. Ça, nous devons inculquer la nouvelle classe politique que nous incarnons, cette notion. Lorsque nous servons un parti politique, lorsque nous servons la République, ce que je fais déjà dans mon travail de communicateur, je sers déjà la nation. Je sers déjà la nation. Je ne sais pas, vous voulez que je fasse quoi ? Vous voulez me voir où ? Être nommé ministre ? Être nommé mandataire ? Comme vous l'avez dit. Monsieur Pius Romero-Land, prenez place, entrez, un vrai retardateur. Vous pouvez prendre place. Prochèmement, je vais vous sanctionner. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez que cela m'arrive, il faut attendre, parce que le panier circule. Si vous estimez que moi, où vient le compatriote qui vous a écrit, qui vous a dit... Les Congolais de la diaspora, qui voulaient que vous soyez nommé commandateur ou ministre, il estime que vous êtes jeune, vous pouvez apporter du sang nouveau, mais il regrette. Non, non, je demande à notre compatriote, qui est au Canada, c'est ça ? Je lui demande de pouvoir garder son mal à patience. Merci d'abord pour sa prédiction. C'est quelqu'un qui me suit, c'est quelqu'un qui a vraiment des soucis pour moi. Je lui dis merci, mais ce que je lui dirai, comme je le dis ici, ce n'est pas une destinée que je vais forger. C'est plutôt un destin que je vais subir. Si le destin était déjà établi que je serai ce qu'il veut que je sois, je le deviendrai. Mais moi, je pense que nous devons extirper cette conception dans nos têtes. Les gens pensent que, puisque Romand, parce qu'il est communicateur du FCC, forcément, Kabbalah devait le nommer ministre. Forcément. Est-ce qu'il est communicateur du FCC ? Non, non, non. Il est là ? Non. Donc, ça veut dire qu'il doit être forcément... Parce qu'Emmanuel est communicateur de l'UDEPES. Forcément, je dois être nommé ministre. Non, ce n'est pas forcément. Mais, je vais renchérir. Si mon parti politique estime que je peux exercer dans un portefeuille de l'État et que je sois utile dans un secteur, on peut me proposer au chef d'État. Et c'est au chef d'État de pouvoir donner son cutus. Ce n'est même pas mon parti politique. Est-ce que ce qui est arrivé... Ce que je fais déjà, je dois rassurer tout le monde. Ce que je fais, dans mon domaine de communication, que je maîtrise bien parce que je suis expert en communication, moi, j'estime que je sers déjà la nation. Voilà. Je sers déjà mon parti politique dans ce que je suis en train de faire. Merci. Si vous voulez me voir, ministre de Gé, comme mon frère, puis ce Romain Roland, l'a tant souhaité, il faut attendre le temps, il faut attendre le bon moment. Voilà. Merci, monsieur Emmanuel Chiba. Mais une question de curiosité, parce que là, je ne sais pas, peut-être que les autorités du Parti B vont avoir peur maintenant de vous nommer parce que la récente nouvelle d'Ami Simakoutano, qui était avec nous ici, récemment nommée, mais frappée par une maladie, qui ne dit pas son nom, c'est compliqué là. Il a été... Le chef de l'État l'a visité. Oui, c'est l'université. Il est devenu PCN de l'Oge de Frères, non ? On lui a jeté des mauvais soeurs ? Non, non, non. Ou ça te comment ? Non, 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 non. Il faut, il faut, il faut... Ça circule là dans les réseaux sociaux. Non, il ne faut pas... Vous, vous êtes... Vous, vous êtes... Bon, je pose la question pour avoir les clercies. Non, parce que vous avez renchéri en disant que ça circule dans les réseaux sociaux. Oh, OK. C'est pourquoi moi, je veux juste vous donner un conseil. OK. Il ne faut pas se confier dans des racontards... Voilà, pourquoi vous posez-vous la question comme communicateur de l'État. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur ça ? Mais je vous réponds, non ? OK. Je vous réponds, laissez-moi vous répondre. OK. En disant, il ne faut pas vous fier dans des racontards des médias sociaux. Actuellement, l'information prend de l'ampleur beaucoup plus dans les médias sociaux que dans les médias traditionnels. Vous verrez quelqu'un qui n'a même pas... Excusez-moi l'expression, peut-être d'aucuns croiront que je suis très dur par rapport à mes propos. Passez-moi l'expression. Vous verrez quelqu'un qui est dans sa toilette avec son téléphone parce qu'il a quelques gigas, qui n'a même pas un diplôme d'État, qui n'a même pas un niveau d'instruction autant que vous. Il n'a même pas un diplôme d'État. Il distille une mauvaise information et vous la prenez... C'est quoi la nouvelle, M. Manuel ? J'ai l'airé, laissez-moi. Je commence par donner un conseil et puis je vais attirer à votre question. Vous verrez quelqu'un qui n'a même pas une notion de base que vous avez. Il est là parce qu'il a un androïde, il a quelques forfaits, il est dans sa toilette en train d'écrire n'importe quoi et ça arrive parce qu'il est dans des forums, il s'entend des forums, il lance l'information et vous direz-moi ça pour autant faire ce que nous appelons l'exégèse, l'exégèse de l'information. Du coup, vous prenez écoutez, vous lancer. M. Manuel ? Ce n'est pas ça, je vais répondre à votre question. On a appris dans la communication. S'il vous plaît, attendez, attendez, attendez-vous, un ami à Missy. Laissez-moi de l'apprendre l'information. Attendez, attendez, j'essaie de vous aider. Bon, pas vous aider, mais quand même vous éclairciez. On nous a appris. Là, je vois le prof élité qui nous dit les rimeurs nous amènent aussi à l'information. Vous avez déjà été aussi. Écoutez, nous amènent aussi à l'information, mais il faut les traiter. Ok ? Très bien. Dans les réseaux sociaux, on peut nous pousser aussi à une information. Mais vous prenez un traitement. Vous prenez ces élus sans faire autant faire le traitement. C'est quoi ? Vous les diffusez brutement. C'est quoi la nouvelle ? C'est quoi l'actualité ? C'est quoi la nouvelle ? Qu'est-ce qui s'est passé à l'école ? Le professeur élité que je salue, mon professeur de RTV en jeu 3 l'ifacique, un savant, je salue son idée, sa pensée. La rumeur peut aussi nous amener à une information potable. Si seulement si cela a été traité. Maintenant, le mal avec nous, le mal avec nous, nous voyons même certains professionnels de médias qui prennent ces rumeurs sans pour autant passer au traitement. Ils ont procédé à la collecte, ce qui est recommandable. Au lieu de passer maintenant à la deuxième étape qui est celle du traitement, non ! Ils prennent la collecte et ils passent à la vitesse supérieure. Qu'est-ce qui se passe avec Amis ? Qu'est-ce qui se passe avec Amis ? Parce qu'on a vu les CGKB et les présidents aller les rendre visites, ça devient une actualité. Qu'est-ce qui se passe ? Si j'ai bonne mémoire, c'était le samedi 29, je crois, lorsqu'on a nommé des mandataires. C'était à 21h, 21h qu'on a nommé les mandataires. Le même samedi, moi j'étais en réunion avec Amis au ministère de la jeunesse avec l'excellence Yves Bouncoulou. Le même samedi. Et quand on nomme Amis, c'est cette nomination l'a surpris là en pleine réunion et nous étions là. Déjà la journée de ce samedi qui le dit, vous avez en face de vous d'un ami à Amis. Je suis son ami, je suis vraiment parmi ses proches. Déjà la journée Amis avec quelques soucis de santé, déjà la journée du samedi avant que la nomination intervienne. Déjà aux environs des 14h, même un peu avant que nous débitions dans la réunion, il a même dit à l'excellence qu'il n'y a pas de son nom aussi à la réunion parce que je sens qu'on n'a pas quand même tout une étude et il est allé même chercher quelques produits pharmaceutiques pour essayer un peu de pouvoir atténuer ce qui allait quand même le déranger. C'est qu'allait le déranger, voilà. Donc, sa maladie n'a rien à voir avec tout ce qui se raconte dans nos bésias sociaux. Donc, c'est un corps humain comme tout autre humain comme tout être humain peut avoir quelques soucis. Ce qui est arrivé à Missy, voilà, ça peut être demain, même si je ne souhaite pas, ça peut arriver demain à Delphine Casson, ça peut arriver à mon frère, c'est beaucoup plus qu'il y ait beaucoup plus qu'il y ait un roland. Les gens retiennent que c'est un corps humain, merci aussi ses caprices. Voilà, mais Delphine Casson, notre ami, Delphine Casson, si tout va bien, Amis, il recouvre sa maison aujourd'hui. Merci, j'ai parlé avec lui ce matin, il m'a écrit, ça va, vous n'en faites pas, mais je suis amie ici, le PCA, de l'Office de gestion de frais de multimodal, il est en bonne santé, ne vous en faites pas, il va bien gérer, nous avons besoin de la jeunesse et aussi que cette jeunesse puisse apporter du sang nouveau dans les entreprises publiques. Monsieur Pius Romain Roland, avant même que je puisse vous présenter, Emmanuel vous aime beaucoup, il vous a cité plus de trois fois, moi que je me trompe. Monsieur Pius Romain Roland, la première question, c'est vrai, la thématique d'aujourd'hui, nous allons parler de la gratuité, l'enseignement, et ce qui se passe dans ces secteurs-là, parce qu'il y a la rentrée scolaire, j'ai suivi en France 24, on dit, une rentrée ratée, on va en parler et aussi, essayer un peu de parler des élections parce qu'on avait vu la CIME aller voir les autorités du PPRD pour essayer un peu de parler, le PPRD a levé la voix pour dire, il faut refaire l'équipe de la CENI, est-ce qu'il y aura des élections en 2023 ou pas ? Et aussi, nous allons chiter un peu celui du social congolais, il y a eu la pénurie du carburant, c'est des derniers jours, ça a dérangé plus d'un Congolais, alors avec vous, nous en parlons, mais M. Pius Romero-Land, j'aimerais que vous puissiez me donner la photo du ministre Tony Mwaba ici derrière, avec les enfants si possible, parce que M. Pius Romero-Land va ouvrir. M. Pius Romero-Land, RBC, rentrée scolaire, avec les ministres et les enfants, les enfants très joyeux, la rentrée a été récite si vous souhaitez une rentrée ratée. M. Pius Romero-Land, merci chers confrères, je voudrais m'excuser auprès de téléspectateurs de mon retard puisque je suis au 17ème jour aujourd'hui, je n'ai pas l'électricité dans mon quartier. M. Pius Romero-Land, OK, 17ème jour. je suis au 17ème jour, mais nonobstant, le mari des nuits qui vient, ça c'est vraiment ponctuel. Au 17ème jour, je n'ai pas l'électricité, il a fallu que je me déplace pour aller dans un pressing en vue de repasser et puis pour que je réponde à votre... Sous les régimes, tu sais qu'il dit, au lieu de repasser chez vous à la maison, vous allez dans un pressing. Le peuple d'abord, on savait que c'est régime. Non, je dis, moi je n'aime pas mentir, je pense que Emmanuel me connaît, c'est mon jeune frère que j'apprécie aussi. Moi je n'aime pas mentir, j'aime dire la vérité, mais même si elle t'est fait mal, pourvu qu'elle soit vérité. Et elle libère parfois. Et elle aide aux décideurs de prendre des bonnes décisions plutôt de nous infliger le mandat d'arrêt. Ok. N'est-ce pas ? Je dis, nous avons un très sérieux problème d'électricité à Kinshasa et moi dans mon quartier, je suis au 17ème jour, je n'ai pas de l'électricité, je me promène d'ailleurs avec mon powerbank que j'ai laissé dans une terrasse pour qu'on me charge. J'ai les chargeurs avec moi ici que je me promène par-ci par-là. Donc même les informations, j'ai du mal à suivre puisque je n'en ai pas. Mais non-obstant, les maris des nuits que nous avons, matin, midi soir. J'ai suivi mon ami, je ne voudrais pas parler de mon frère, le reste est frère congolais, bien que nous sommes divergents sur le plan politique. Amici, qui j'ai été dernièrement ici. Ici avec nous ? Je ne voulais pas entrer dans ce que les réseaux sociaux ont raconté. Mais attention, à Kinshasa, la rumeur devient de plus en plus une bonne information. Ok. Même si théoriquement parlant, nous avons appris sur le banc de l'école qu'il faut récolter, traiter, et puis diffuser. Mais de plus en plus puisque l'information est tellement étouffée et la rumeur devient de plus en plus une information. L'information est étouffée ? Oui. Sous la démocratie du régime Tissé Kedi ? Non, il n'y a pas la démocratie. Il faut arrêter. Et la liberté d'expression ? Non, il faut arrêter. S'il y a la liberté d'expression, les mandats fusent. Nous tous nous sommes visés. Les mandats fusent. Nous sommes visés. Lorsque vous dites un point de vue contraire à ce régime, au lieu de s'améliorer, comme ils ont instrumentalisé la justice, ils vous collent les mandats, les avis de recherche. Il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise. Moi, personnellement, je suis mal à l'aise. Louis-France est mal à l'aise. Peter Tiani est mal à l'aise. Paulette qui est mal à l'aise. C'est vrai ça. Louis-France, Poussinghissa, Peter Tiani, Paulette, toute une liste. Moi, je ne peux pas l'autre fois, je vous avais montré une menace que je ne cesse d'avoir avec les gens de l'aise. En fait, parlant de dénominations récentes, vous savez que ça... Je ne sais pas comment les Congolais l'ont perçu. C'est comme un affront. Quelqu'un qui s'en fout, on lui dit, voilà, sur 24 nominés, vous avez 17 d'un même espace linguistique, il s'en fout. Ça ne lui dit absolument rien. Et quand vous avez l'UTPS qui détient... Je ne vais pas voir la photo du chef si vous en avez... L'UTPS qui détient 32 députés, c'est taille la part des lions dans les nominations. Je me pose la question à ce que nous sommes. C'est vraiment de la dictature puisqu'au regard de nombre des élus nationaux qui sont à l'Assemblée nationale, l'UTPS ne peut pas avoir 5 mandataires. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Mais j'apprends... Les nominations sont passées par quel test ? Par quel test ? Avant de nommer... Logiquement, il faut passer par un test. Mais oui, c'est la raison de copier. OK. Vous avez suivi T'ing Pouloulou, ce qu'il vous a dit. Il a cité Léon Moubikai. Il a cité et les airs dans... Il a cité Mbosso dans une salle de 50 députés où on lui a dit toi tu ne peux pas être mandataire parce que tu n'es pas délu d'Épès. T'ing Pouloulou qui est fils maison de l'ASNEL. C'est un ingénieur. Je dis, je l'ai reçu plusieurs. Je dis, j'ai la vidéo. Il n'est pas dit que si vous êtes fils maison, vous avez cette promptitude de résoudre le problème. Non, attention. ça c'est une grande entreprise. L'ASNEL elle englobe en son sein Barajinga. Ce n'est pas parce que vous êtes fils maison. Mais c'est un ingénieur, c'est quelqu'un qui a fait son temps de l'abat. Mais si vous êtes ingénieur, nous avons des câbles qui pètent matin-midi-soir, on ne nous arrange pas. Est-ce qu'il faut aller à l'ASNEL pour résoudre ce problème ? Il est député national. Un député national est précédent par rapport au mandataire. Quelle est la pression qu'il a faite au mandataire pour que Kinshasa ait le courant ? Il veut tout simplement laisser servir des entreprises justement pour les saigner en vue d'aller aux élections. C'est ça que vous pensez l'intérêt du Bouloulou ? C'est ça. Je ne parle pas de lui. Je parle de tous les mandataires qui seront saignés. Et c'est pourquoi j'en appelle à Jules Alinguetti d'ouvrir l'oeil et les bancs avec ces nouveaux mandataires. Imaginez-vous, moi, lorsque j'avais eu mon diplôme, lorsque j'avais eu mon diplôme je ne pensais pas à fêter. Je me dis les durs m'attends. Les durs c'est quoi ? C'est l'université. Les durs c'est quoi ? Je suis un orphelin. Je dois chercher comment je dois me payer les études. Je ne pouvais pas festoyer. Mais comment voulez-vous ? Vous avez la charge de relever l'entreprise en voulant ? Ce sont les champagnes qui coulent et ce sont les fêtes. Allez-y comprendre. Mais ça n'a pas commencé avec ces régimes. Lorsque... M. Pius Romain Hollande est... Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? C'est l'habitude en RDC surtout sous le régime Mobutu, Kabila et aujourd'hui... Vous savez pourquoi l'opinion congolaise est dure avec l'UDPS ? Pourquoi ? L'UDPS a insulté tous les régimes. L'UDPS a critiqué tous les régimes. Insulter ou bien critiquer ? Insulter. J'ai parlé d'insultes. Si tu nis, je te balance les vidéos. Je nis pas, mais je nis pas. Oui, j'ai dit si tu me connais. Si tu nis, je te balance les vidéos des insultes. Ne m'intimide pas. Non, je ne t'intimide pas. Ce sont des choses qui sont dans les réseaux sociaux. L'UDPS a insulté tous les régimes. Tout, tout. Aucun régime l'UDPS n'a pas insulté. L'UDPS a critiqué durement tous les régimes. Alors, lorsque vous vous faites passer comme un bon élève, au regard de tous les régimes, vous voulez que nous autres nous fermions les yeux par rapport à vos dérapages, à votre mégestion ? Non, on sera dur envers vous. Qu'est-ce qui dérange dans ces nouveaux mandateurs nommés, selon vous ? Les tribalismes et les népotismes. Comment ça ? Parce qu'il y a 17... Non, quand on parle du tribalisme, c'est quoi ? Tu vois, ces derniers temps, c'est ça avec la magie de la technologie. Il y a une vidéo de 4 minutes du maréchal Mobutu qui fustige le tribalisme. Il dit que quand vous voyez un chef de l'État nommé ou quelqu'un irresponsable dans son cabinet, vous avez 3-4 membres de sa famille, c'est du népotisme, c'est un chef de bâme. Non, c'est le cas aujourd'hui. Mais c'est le cas. Je vais revenir vers vous. M. Emmanuel Chibambé, je vous ai invité ici parce que nous avons plus Romain Roland, qui est très proche de Maman Olivier Lembé et aussi de Joseph Kabila, qui défend des valeurs. C'est quelqu'un qui est intelligent, un homme intelligent dans mon pays. Je vous dis vraiment merci par rapport à ça. Mais très dur pour l'intérêt de Congolais. Alors, vous êtes de Loup de Peste. Regardez l'homme qui est derrière vous, le président de la République, c'est celui qui nomme. Chef de l'État. Chef de l'État. C'est celui qui nomme. le garant de la nation. Pensez-vous que c'est un tribaliste, un tribaliste, c'est ça, oui. Voilà, c'est un tribaliste où, du fait de nommer 17 de même espace, il a dérangé la paix ou il a dérangé les normes. Chers Delphins, j'aimerais répondre à votre question mais il ne faut pas m'interférer. Laissez-moi répondre pédagogiquement. Vous avez 4 minutes. Je vais tenir compte de mes 4 minutes. Mais je voudrais faire un rétropédalage. Pas de problème. C'est dans mon temps pour essayer un peu de faire une purification scientifique. Purification. Une purification scientifique à mon co-débatteur plus Romain Roland que j'aime bien. je ne sais pas. Moi, je me pose une question depuis pas mal de temps. Vous avez cité un journaliste ici qui a perdu sa maman. Selon les informations que nous avons, sa maman était pendant longtemps souffrante. Je ne cite pas le nom. Il était incapable de subvenir même aux produits pharmaceutiques demandés pour la santé de sa maman. Ce n'est pas notre sujet. Ça s'est privé. Ça s'est privé. Ça n'a rien à voir avec. Non, non, laissez-moi. Si vous ne l'avez pas évoqué sur ce plateau, je n'aurais même pas fait mention à ça. C'est parce que vous l'avez évoqué et je ne peux pas le laisser passer comme ça. Pourquoi je dis ? Parce que ce monsieur dans les réseaux sociaux, il est en train de vilipender le chef de l'État. Je ne vais pas répondre à tout ce propos. Et j'aimerais demander à ses copains, les puisses Romain Roland et autres, qu'en dites-vous lorsque votre ami vilipende le garant de la nation ainsi à la sienne ouverte au vu et au su de tout le monde, qu'en dites-vous personnellement, puisses Romain Roland, est-ce que vous l'avez défendu ou vous l'avez encouragé sachant bien que ce qu'il fait, c'est de l'outrage, c'est punissable par la loi ? Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement ? Moi, j'aimerais avoir la réponse par rapport à ça. Deuxièmement, chers amis, pourquoi cette conception stéréotypée de votre part ? Je vais poser une question. Est-ce que cela n'est pas une constipation cervicale de nos amis d'un face ? Tout ce qui se passe dans ce pays, c'est l'U2PES. Chers amis, le professeur Mbelou n'est pas membre de l'U2PES. L'actuel âgé de la NER, n'est pas membre de l'U2PES. D'ailleurs, pour votre gouverne, je vais passer une émission quelque part avec un de votre. Ça sort de la bouche d'un de leurs, disant que l'actuel âgé de la NER fut un membre actif de leur famille politique. Ça, je pense, sous réserve de la personne qui a dit, qui a sorti ses propos. Mais pourquoi, lorsque vous faites l'objet d'arrestations ou d'invitations par les services de renseignement, vous fustigez directement ces L'U2PES. L'U2PES ne gère ni la NER. L'U2PES ne gère ni le ministère de la justice, messieurs. L'U2PES n'y est pas impliqué dans toutes vos arrestations, chers amis. Lorsque vous enfreignez à la loi, il faut être responsable. Nous avons un pays, nous avons les institutions qui fonctionnent normalement. On a comme l'impression le fait que nous nous soyons, le fait que nous nous ayons basculé de l'état des droits, les gens commencent à confondre maintenant l'état des droits et croire que le pays devient un cafarnaoum où on peut faire tout ce que l'on veut. Non, chers amis. L'état des droits a des limites. Le plus à des droits a ses exigences. Si vous croyez que vous vivez dans un cafarnaoum kafkaïen, sachez-le bien, l'état des droits sera derrière vous. Il va vous interpeller, il va vous rappeler. voilà, messieurs, vous êtes en conflit avec la loi. C'est ça l'état des droits que nous avons prôné. Ça, c'était une purification que j'allais faire notre ami, mon ami Pius Romain. Maintenant, pour revenir à votre question, deux minutes, cher ami, moi, je suis né à l'époque de Mobutu. Au début des années 80, moi, au début des années 80, et c'est le président Mobutu qui a nusé ce pays. à l'époque, jusqu'en 2016, mon pays, la RBC, avait compté 11 provinces. Nous avions le BKASAI, le DKIVU, le Manieman, la province orientale, le Katanga, l'Équateur, le Bakongan, le Bandounou et Kinshasa, 11 provinces. Mais qui nous ont saucissonné ces provinces ? Qui ont sectionné les provinces ? Qui ont fractionné les provinces ? Mais c'est le régime de Pius Romain-Roland. La décentralisation, on a quitté de 16 à 26 provinces. Mais c'est le régime de notre ami. C'est le régime qui a décidé un bon matin de pouvoir fractionner les provinces et nous basculons de 11 à 26 provinces. Ça veut dire que nous avons maintenant 26 provinces. Là où moi je trouve que nos amis sont méchants, là où nos amis Pius Romain c'est un méchant ? Oui ! Nos amis les plus romains et les autres et ceux qui se font appeler opposants. Tous ces chasseurs de primes sont méchants et veulent ingrégiter de la mauvaise information à notre population. Écoutez, moi j'étais dans le KASAI. Mais un bon matin lui et M. Kabila et le régime ils ont décidé de fractionner notre province de KASAI. Je me retrouve actuellement dans le Lomami. Dans la province de Lomami. Maintenant, si on veut le nommer quelque part, si on nomme quelqu'un de Lomami, est-ce que c'est un péché qu'on nomme quelqu'un de Lomami, qu'on nomme quelqu'un de KASAI en même temps ? C'est un péché ? Vous diriez que non ? C'est de l'espace grand KASAI. Et puis je voudrais demander à nos amis qu'on me montre dans la Constitution, là où il est stipulé dans l'une de 26 provinces, là où il est décrit la province espace grand KASAI. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas espace grand. Vous voulez espace, espace ? Non ! Nous avons KASAI. C'est ses inventions. Ce sont leurs inventions. Ce sont leurs officines politiques en perte de vitesse. Ils se sont accoquinés. Bon, comment on peut faire pour nuire au régime ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour nuire au régime ? Non ! Voilà ! On doit maintenant utiliser le langage espace grand KASAI. Non messieurs, ça n'existe nulle part l'espace grand KASAI. Ça n'existe nulle part. Dans nos 26 provinces, je peux le citer rapidement, il n'existe nulle part la province appelée espace grand KASAI. Mais quand l'opposition pense que le chef de l'État a nommé des gens qui n'ont pas de l'expérience pour rélever les défis de ces entreprises publiques, on prend... Il y a des noms qui circulent, par exemple, à Missy, et puis on cite la fille du ministre Pius Mbillou, et certaines personnes disent que non, ce sont des gens qui n'ont pas de l'expérience. Pensez-vous que vous pouvez rélever les défis en nommant ces gens-là ? Ils peuvent apporter quelque chose ? Alors, toutes ces personnes qui font toutes ces allégations, il faut leur poser, ils ont quelle balance de mesure ? On dit qu'on a nommé des militants. Non, mais écoutez, 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 est-ce qu'il est interdit ? Écoutez, il y a des militants qui ont des diplômes que ces gens-là n'ont pas. Être un militant, c'est un péché. Moi, je suis militant de Ludepès. Moi, je suis militant de Ludepès. Combattant militant de Ludepès. Sous les bois. Comme vous voulez. Mais je vous dis, moi, j'ai un diplôme de licence. D'ailleurs, je suis... Je suis... Je ne me vante pas. Je suis fier de l'être. Je suis combattant militant de Ludepès. J'ai mon diplôme de licence depuis 2010. Et d'ailleurs, je fais mon troisième cycle. Dis-moi, je ne peux pas être nommé quelque part. Je ne peux pas assumer les fonctions de l'État. Dans le champ d'État, il n'a pas t'a pas à côté. Écoutez, il n'a pas t'a pas à côté. C'est un visionnaire. Tu penses à la génération. Cher ami, cher ami, vous savez, ça, ce sont des expressions que nos amis ont créées. Ce sont des expressions que nos amis ont fomentées pour chercher tout simplement pour arriver tout simplement à l'animus no kendi. Ça veut dire tout simplement pour arriver à nuire pour tout simplement nuire au régime Tshisekedi. Amis, donc, vous faites la vision. C'est un licencié en droit. Dis-moi, il n'a pas le droit d'être nommé quelque part. Amis, c'est un licencié en droit, messieurs, si vous ne le connaissez pas. Dis-moi, il est interdit à un licencié en droit d'être un ministre. Il y a beaucoup de gens de leur époque qui ont occupé des fonctions dans ce pays qui n'avaient même pas de diplôme de graduat. On m'a même cité un nom. Je ne sais pas si c'est vrai. Un monsieur Moussa qui était vice-ministre aux hydrocarbures. Il semblerait qu'il n'y avait pas des niveaux. Je ne veux pas citer les noms parce que c'est l'état que j'ai créé la justice. Quand vous citez les noms, au nom de l'information, je ne le cite pas. On a cité ces noms-là. Je ne sais pas si c'est vrai. Ils sont pleins. Ils ont été ministres dans ce pays même pas avoir un niveau de graduat. Maintenant, Amis Makoutano Adolphe est licencié en droit. Merci. Et puis, il fait des débats télévisés. Qui peut aujourd'hui remettre en cause la capacité cognitive d'Adolphe Amis? Merci. Mon cher ami, pour chuter 30 secondes, pour chuter définitivement, pour chuter définitivement, je vous ai dit, c'est tout simplement ces officines politiques de nos amis en face qui se sont acoquinés pour procéder à l'animous no candy. Merci, M. Emmanuel Chibambé. Et puis, après, je veux donner la parole à M. Pius Romain Roland, mais nous sommes une chaîne également, qui a les annonceurs. Nous devons rentrer du côté de la réalisation. M. Philemon, donnez-moi la publicité, comme ça, nous allons revenir. Et puis, je vais donner la parole à M. Pius Romain Roland pour parler de la situation de la pénurie. Est-ce le gouvernement et responsable, le ministre sectoriel, M. Didé Bidimbu, a-t-il fauté quelque part ou c'est la situation mondiale? Par rapport à cette émission, ces castings, vous aimez bien Pius Romain Roland. Vous m'avez dit ici, M. Delphin, pourquoi tu laisses trop de temps à M. Emmanuel ? Il faut donner aussi à Pius Romain Roland le même temps d'antenne. Voilà. Malheureusement, ils sont venus aussi en retard. Il nous reste 6 à 25 minutes. Je vais faire de mon mieux afin que nous puissions dire l'essentiel. M. Pius Romain Roland, évoluons, vous pouvez vous mettre debout, ou là où vous êtes, tout dépend de vous. Mais j'aimerais que nous puissions vous... Est-ce que je peux prendre la photo du ministre Didier Bidimbu, si vous en avez, ou la situation du carburant en RDC ? Parce que Pius Romain Roland est là pour analyser avec nous. M. Pius, s'il y a les arriérés, vous pouvez les payer. Je vais vous donner 7 minutes. Non, il a fait 10 minutes. Je pronométrai. Voilà. Il a commencé à 52, il a fini à 2. Je vais vous donner 10 minutes. Dans les 10 minutes, essaye de gérer. Je vais prendre la photo ici derrière. M. Pius Romain Roland, la situation semble être mondiale. Les carburants posent problème. Il y a hausse de prix de part et d'autre. Est-ce qu'il se passe en République démocratique du Congo ? Qui est le responsable ? Est-ce que nous subissons la situation mondiale ou le ministre Didier Bidimbu a manqué la bonne politique pour préserver le meilleur pour les Congolais ? Merci, chers confrères. Il y a les arriérés que je dois payer. Mais j'ai suivi avec pertinence ce que mon frère Emmanuel a dit. Mais je n'ai rien pigé. C'est vrai ça ? Si, je n'ai rien pigé. Il s'est pourmoné ici pour vous expliquer. Je n'ai rien pigé. Ok. Sauf que j'ai noté quelques points que je vais rencontrer. Ok. Quelques points. Vous n'avez rien pigé mais vous avez noté. Il n'a rien pigé mais il a quand même... Il a parlé d'un ami qui est incapable de suivre la santé de sa mère. Ce qui n'est pas correct. On ne pouvait pas le dire sur le plateau. Je connais Louis-France. Il était très proche de sa mère et c'est par cette recherche qui a précipité sa mère à la mort. Frère, mon frère, je voudrais que vous puissiez retirer ces propos. Louis-France Louis-France n'est pas un irresponsable. Ok. Sa mère habite chez lui dans la maison. Ok. Et Louis-France gère une très grande chaîne de télévision et il a ses responsabilités. J'ai voyagé avec lui. Avant mon dernier voyage, j'ai voyagé avec Louis-France. J'espère que nous devons du respect à nous, notre génération. plutôt que les jeter en pâture qu'il est incapable de prendre la santé de sa mère. Ce qui n'est pas correct. J'apprends aussi que depuis un certain temps, Louis-France est en train de vilipender les chefs de l'État. C'est l'outrage au chef de l'État. Oh mon Dieu ! Ce n'est pas l'UDPES qui peut dire ça. Je suis vraiment désolé, ce n'est pas l'UDPES qui peut dire ça. s'il y a eu l'outrage dans ces pays-ci, tous les membres de l'UDPES sont candidats à la prison. Parler de l'outrage, parler de vilipender les chefs de l'État, mais Kabila payait les prix les plus forts avec l'UDPES. Ce n'est pas l'UDPES qui nous a appris que Kabila était rwandais. Ce n'est pas l'UDPES qui nous a appris que Kabila était Tanzanien. Ce n'est pas l'UDPES qui nous a appris que Kabila a vendu les fûts d'uranium. Tout ça venait des l'UDPES ? Vous êtes sûr ? Tu connais Pasteur Guilut ? Moi, je ne parle pas sans preuve. Et je voudrais qu'il m'amène en justice si je prendrais toutes ces vidéos et je vais les lui balancer. Et il a dit à récupérer ces fûts d'uranium. Si je l'appelle pour un débat, vous deux, vous allez accepter ? Tu peux l'appeler même tout de suite. Merci. Pasteur Guilut, nous vous lançons l'invitation. Nous allons vous appeler pour un débat par rapport à vos révélations et plus souvent. On leur pense que c'est du mensonge. Je vais vous enverrer cette vidéo où il a insulté Jeannette Kabila de Bolognay, il a insulté Zoé Kabila de Bolognay, il a insulté Joseph Kabila, il a menté Joseph Kabila. Il n'y a pas de problème. ça, en tout cas, on le dit à un enfant qui vient de naître maintenant que l'UDP c'est un parti exemplaire. L'UDP a fondé sa politique sur les mensonges, sur la diffamation, sur la désinformation. Je suis vraiment étonné, même l'opinion qui nous suit s'étonne qu'Emmanuel Chibambé dise qu'on est en train de vilipander le chef de l'État. Mais lui-même le chef de l'État. Il a traité Kabila de papier hygiénique qu'il fait descendre sa culotte. En d'autres termes, Kabila, c'est un pédé. Et il était habillé en boubou rouge. Vous avez les images ? J'ai les images. Il était habillé en boubou rouge avec un mounier de Kassandoum. Oui, j'ai les images avec moi. Et ça existe. Tous les Congolais ont ces images. Mais il n'y avait pas l'État de droit à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, il y a l'État de droit. L'État de droit a assez réel. Tu as l'un fait de poser cette question. Il n'y avait pas l'État de droit. Non. OK. Le pardon est une puissance. Le pardon est une puissance. Je ne vais dire quoi. Et celui qui détient la force de faire du mal et ne peut pas le faire mais il se verse dans le pardon. C'est celui-là qui a la vraie force. Kabila vous a montré que vous étiez des nuls. S'il allait appliquer la justice, je lui ai dit, aucun membre délu de presse ne serait allumé. Mais lui y compris. Donc, Kabila a été plus démocrate ou il est plus démocrate que Jusseki? Trop démocrate et sa force était dans le pardon. OK. Mais je vous oppose toutes les vidéos. Qui est la famille Kabila traîna en justice au regard de toutes les insultes? Qui? Citez-moi. Une seule personne que la famille Kabila a pris une plainte comme nous nous sommes objets maintenant des poursuites pour nos vérités en face de ce régime. Moribon, dis-moi quelle est la famille qui, qui, des membres des familles de Kabila a pris une plainte à aller se plaindre au regard de tout ce que nous avons connu? Et qui, qui de membre de Felti sait qu'elle a pris une plainte pour aller... Il n'y a pas aussi... Je veux revenir. Je veux revenir. Ce n'est pas le Dépès qui nous a appris que Marie-Olive l'homme de Kabila était une prostituée. Ce n'est pas le Dépès. Le Dépès? Si. Comment ça? C'était avec Kambouya sur un plan et il n'a pas accepté ça. S'il te plaît, s'il te plaît, je peux vous balancer les images. Quand on dit à une femme que cet enfant n'appartient pas à ton mari, c'est-à-dire qu'elle s'est prostituée. Là, vous êtes en train de déduire. Je ne déduis pas. Moi, j'ai ma femme avec mon enfant. Vous dites à ma femme que cet enfant n'a pas l'enfant de Pius. Donc, ma femme, elle s'est prostituée. C'est ça. C'est ça la déduction. Parce que lorsque je dis un homme fait descendre les pantalons, c'est-à-dire s'impédé. Tu as compris. Alors, mais c'est plus Romain Roland. Attends. Si vous voulez, j'ai marre de vos puissons. Il parle de l'ANER. OK. L'UTPS ne gère pas l'ANER. L'ANER est au service de la présidence, messieurs. Et celui qui trône au pouvoir, c'est l'UDPS. C'est le régime de l'UDPS. Ce n'est pas à moi que tu peux apprendre de ça. Quel que soit l'individu qui peut être là, l'ANER dépend de la présidence de la République. Ce qui veut dire l'ANER n'est pas de l'UDPS. C'est l'ANER. Mais comment ? OK. C'est le régime de l'UDPS. Ce n'est pas le régime d'AFDC, ce n'est pas le régime du PPRD, ce n'est pas le régime d'OFSC, ce n'est pas le régime de l'ANER. donner du respect à lui. Vous êtes repassiste, M. Bius Romero-Land. Il faut construire les pays. On ne construit pas les pays dans les mains, là, M. Bius. Je vous ai dit une autre fois ici, avec un avocat qui vous avait appelé ici, que la loi est obsolète. Les faits en journalisme sont sacrés. Et il est ici. Les faits en journalisme sont sacrés. Lorsque vous voulez réparer les choses, lorsque vous voulez arriver au pardon, il faut remuer l'écoutant, il faut que tout le monde vomisse. Alors, il faut permettre aux autres d'injurier les autorités. Quelle image que vous donnons aux autres qu'en RDC, sur le plateau de la télévision, on injurie les autorités, vous encouragez ça ? Je vous oppose. Donnez-moi une seule de mes vidéos où j'insulte les autorités. Je ne parle pas de vous, on a cité d'autres personnes. Parce que vous, vous encouragez ça. Je n'encourage pas les insultes. Alors, pourquoi ? Mais ceux qui ont insulté hier ne peuvent pas être modèles. C'est le passé, c'est le passé. Non, non, le passé construit l'avenir. Si tu ne le sais pas, le passé construit l'avenir. S'ils n'ont pas versé dans le mensonge qu'ils ont versé pendant toute leur lutte, on ne serait pas là où nous sommes. Il vous reste 4 minutes. Le ministre est là derrière vous. La situation perdue au monsieur plus Romain Roland. Il faut placer un mot parce que cette situation semble déranger plus d'un Congolais. Vous êtes défenseur des opprimés. Merci, chers confrères. La situation du pétrole n'est pas mondiale. Faux et à chiffres. Mais ce n'est pas mondial. Mais le ministre a dit. Ce n'est pas mondial, c'est faux. Ce n'est pas mondial. Le ministre a menti. Ce n'est pas mondial. La décote des pétroliers n'est pas remise au pétrolier. Ce n'est pas mondial. C'est quoi le problème ? L'autre fois, je vous ai dit ici, lorsqu'on insulte les Kabilas, que les Kabilas n'ont rien fait dans ce pays, je dis, moi, j'ai traversé la période du Maréchal Mouboudre. J'ai traversé la période des Mosées. Avant la période des Mosées, j'ai traversé les sept années de transition. Conférence nationale souveraine au Conseil de la République, à CLPT, première lécillature, deuxième lécillature, troisième lécillature. Lorsque les Kabilas sont arrivés dans ce pays, ont sorti de double piège mai 91, septembre 93. qu'est-ce qui était resté de notre économie dans ce pays-ci ? Qu'est-ce qui était resté de notre économie ? Qu'est-ce que Mouboudre a fait au lendemain du 24 avril 1990 jusqu'au 17 mai 97 ? Quelle a été notre balance économique ? Nous étions dans les trous. Et malheureusement, j'ai oublié ma collection des monnaies, je serai venu ici. Je le mets encore à défi. Demain, je vais amener mes collections des monnaies. Je vais vous montrer comment était l'économie de ce pays. Dès l'aéroport jusqu'au pont à ma tête, il y avait combien de stations ? Moi, il suffit de les limiter. Dès la première rue à la 18e rue, il y avait combien de stations ? Il y avait combien de stations ? Deux stations. Une station en face de chez nous, troisième rue et une station sur la dixième rue. Finan et Shell. vous prenez sur poids lourd. Il y avait combien de stations ? D'abord, le poids lourd là, c'était une route de criminels. Vous allez sur le 24 et il y avait combien de stations ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Une bonne question. Ce que nous avons connu pendant cette période, c'est ce que les Kabila ont trouvé quand les gens faisaient des fils aux différentes stations d'essence pour acheter 5 litres. Les gens dormaient sur les stations d'essence. Mais sous Kabila aussi, il y a eu de telles situations. Fumoto, il a dit ici. Il a menti. J'ai suivi les... J'étais écrit, non ? Il a menti. Et je t'ai demandé opposément avec lui. Je vais lui montrer qu'il a menti. Avec Fumoto, je suis là-dedans. Il sera dans le bureau pour aller prendre de l'enveloppe grise. C'est ce que vous pensez de Fumoto. Il a menti. La décote des pétroliers... Le débat est lancé. J'ai dit, le Fumoto avec lui, le Sromer. des pétroliers n'a pas été donnée. La décote des pétroliers a été détournée. Vous dites ? A été détournée. Par qui ? Il faut demander à ceux qui gèrent. Et pourquoi il y a eu pénurie ? Pourquoi ? Je te dis, ce n'est pas une situation mondiale. Au fait que... Mais le ministre que vous voyez... Il a été hérité d'une situation catastrophique. Il n'a pas hérité les 15 millions. Il est en train de sauver les mêmes. Il n'a pas hérité de la prise de pouvoir. Les 15 millions ont été dilapidés. Des côtes des pétroliers. Les 15 millions ont été dilapidés. Il n'était pas ministre des hydrocarbures à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il est à l'enseignement vice-ministre. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Vous avez l'ingéniosité de Kabila. Les pétroliers, si les pétroliers se décident... C'est un exemple que je donne. Une minute. Se décident de vendre les carburants à 3 dollars. Ça peut susciter une grogne sociale. L'État prend par exemple en charge 1 500 francs. Au lieu de vendre à 3 000 les litres, l'État prend en charge 1 500. Et les bas-peuples achètent le carburant à 1 500. N'est-ce pas ? Maintenant, les 1 500 là, ça fait plusieurs années. C'est ça qu'on appelle la décote. Ça fait plusieurs mots. Le gouvernement n'a pas remis aux pétroliers. Il y a les pétroliers qui ont expliqué cette situation sur Topgongo. J'ai la vidéo avec moi. Vous avez toujours des vidéos ? Je ne peux pas avec ce régime ici. Vous n'avez pas la preuve. On vous amène si pas à ma tête et c'est à la gomme. Du moins, vous vous respectez ce que l'État avait dit. Si vous dénoncez, il faut avoir des prêts. Moi, je respecte la justice. Mais elle ne peut pas être accommodante pour les uns pour elle contre les autres. Et tout est juste. Chuté 30 secondes. Et cette situation, lorsque nous avons connu la situation d'eau et d'électricité, c'est là où Mouzé avait pensé pour alléger la situation aux Congolais en payant l'électricité, en payant l'eau et Tchibambé Lissé que pendant la période de Mouzé, nous avons fait plusieurs mois sans payer la régie des eaux ni l'électricité. Et c'est là où on est... Sous Covid aussi, Jiseké dit, il a fait à deux mois de gratuité l'eau et l'électricité. Arrêtez, arrêtez, arrêtez avec cette histoire de la Covid. Vous, vous n'avez pas... Arrêtez, on a subventionné combien ? Tous les pays qui ont connu la Covid, vous savez, leur gouvernement, comment c'est qu'ils ont fait des opérateurs économiques ? Vous savez, c'est que leur gouvernement a fait des citoyens lambda. Mais ici, même pour avoir un peu, pour atteindre Gombé ici, juste au mot des heures ici, il y avait une barrière. Il faut payer 1000 francs pour atteindre Gombé. On a rançonné le peuple congolais ici. Arrêtez, il ne faut pas parler des histoires comme ça. Tu comprends ? Alors, quand vous dites que la situation du pétrole est mondial, je vous oppose les pétroliers, qui sont en train d'expliquer matin, midi soir, la décote, les surplus là que le gouvernement devrait payer, pas le gouvernement, l'État congolais, devrait payer au pétrolier pour subvenir à ce prix-là, n'a pas été donné. Ils ont gelé le pétrole. L'Angola, l'Angola vous a dit, comment le Congo va aller acheter le pétrole au Togo ou je ne sais pas dans quel autre pays, alors que Brazzaville est ici et Angola est ici. Merci. Et comment ça peut être une situation mondiale ? Vous avez vu le fil à Brazzaville. Merci. Vous avez vu le fil en Angola. Merci. Calmez-vous. Voilà. Calmez-vous, M. Pius Romero, alors, il est en train de critiquer le pouvoir. C'est son droit. Le chef de l'État avait dit, critiquez-moi, critiquez les régimes, mais il faut avoir de prêve. C'est ça aussi la démocratie. Vous êtes sur la chaîne de la Maman Nationale avec notre PCA. M. le ministre est compétent du débit du Mbou que vous voyez là. Il est notre PCA. On peut également placer un mot par rapport à sa gestion. C'est ça, la démocratie. Voilà, M. Emmanuel, tu vas me mettre au Congolais. Voilà. Je vous laisse la place. Le ministre est là. C'est votre régime. On ne vient pas au pouvoir pour se plaindre. On vient au pouvoir pour donner des solutions au Congolais. Vous êtes ministre, c'est son secteur. Qu'est-ce qu'il devrait faire qu'il n'a pas fait pour qu'il y ait ces problèmes ? Merci pour la question, cher Delphine Kassomo. Je voudrais rétropédaler parce que j'ai entendu des salmis... Vous avez 5 minutes. J'ai entendu des salmis gandis ici de la part de Pius Romain Roland. J'ai 5 minutes ? 5 minutes. Il en a eu 10, moi, 5. Plus de 10. Vous avez eu 10. Il n'y a pas de souci. Vous avez 5 minutes. Je vais m'arranger à ce que je sois dans mon temps d'antin que je fasse un peu... Je vous laisse l'espace. Je voudrais ici demander, je prends la population congolaise à témoin. OK. Je demande à Pius Romain Roland, quand vous allez lui donner le mot ou la parole pour son mot de la fin, qu'il puisse me répondre en une seconde, quel est aujourd'hui un membre, un seul membre, que ce soit de l'opposition ou un Congolais, noté Pius Romain Roland, qui a été traîné en justice par la famille Tshisekedi. Peut-être que moi, je souffre d'amnésie ou d'Alzheimer, c'est possible. OK. Je peux manquer d'informations par rapport à cette amnésie ou d'Alzheimer, mais j'aimerais que Pius Romain Roland me réponde contre à ça. Il est en train de noter. C'est un bon élève. L'histoire nous renseigne qu'aucun membre de la famille Tshisekedi n'a traîné en justice. Aucun Congolais n'a été traîné en justice par la famille Tshisekedi. Ça, c'est un récatrage de tel qu'il puisse doit engurgiter. Deuxièmement, je l'ai toujours dit, cher ami, l'Ude PES Vous avez l'espace. C'était Wallace. L'Ude PES est dirigé par M. Augustin Kabouya Chilumba Amon Abouté. C'est lui qui engage l'Ude PES. Je voudrais ici, ma deuxième question, demander à M. Pius Romain Roland quel est ce membre de l'Ude PES ? Quelle est cette autorité de l'Ude PES ? Parce que il a dit ici tout en martelant que le membre de l'Ude PES a traité Mme Olive Blembe de prostituée. Vous voyez ce que je dis ici Moutatis Moutan dit ce que nos amis d'en face ce sont des experts en fomentation. Ce sont des fomentateurs, ce sont des gens qui sont en train de fomenter de buzz des histoires fausses, erronées en même temps. Ils sont en perte de la course vomis par la population. Ils voient déjà la victoire de Tiseke dans 2023 et qu'est-ce qu'on fait ? On doit maintenant chercher comment procéder, nuire à Tiseke, d'éterniser son image. Au fond d'élu, il est convaincu que tu sais qu'il peut être élu. Il est élu, bien entendu. Voilà pourquoi il cherche comment élu. Bien entendu. C'est ça la meilleure marque de fabrique. Troisièmement, j'ai été estomaqué, j'ai été interloqué d'apprendre que puisse Romain Roland dire à l'époque de Mouzé, Mouzé nous avait donné du courant et de la sinèbre. Oui, j'ai dit oui, mais c'était dans quelle occasion, puisse Romain Roland ? Peut-être que vous avez perdu de vue. Heureusement, j'étais encore majeur à l'époque et j'ai quand même j'ai amagasiné certaines réalisations en 1888. Puis Romain Roland, pour votre gouverne, lorsqu'il y a eu la guerre de R.C.D. Goma, les 2 août 1998, il y a eu des rebelles qui ont tenté de prendre la ville de Kinshasa et nos compatriotes, mes compatriotes de Kinshasa, ils les ont arrêtés. Ils ont mis, ils ont mis la barrière pour que les rebelles ne puissent pas prendre la ville de Kinshasa. Les forces armées de la RDC à l'époque, oui, les FAC à l'époque, ils avaient bataillé, mais nos compatriotes non armés, ils ont procédé à arrêter des rebelles. C'était une prouesse tellement grande et Mousset, Laurent Désiré, qui avait appelé à son âme, était émerveillé de voir que ses compatriotes ont mis, ont barricadé le passage des troupes rebelles dans la ville de Kinshasa. C'est à titre de reconnaissance de cet acte-là, il y a eu un meeting au terrain de Saint-Thérèse à Ndjili. Mousset a dit, ça passe dans le média même, même la chanson « Joui à un Mousset ». Oui. Mousset, au cours de son meeting-là, c'était aussi télévisé, je me souviens, j'étais devant mon écran, Mousset a dit, en français, parlez français, parlez Palingara, Mousset a dit, par rapport à la prouesse que vous avez faite, vous, mes compatriotes, vous avez arrêté des rebelles, vous avez empêché les rebelles de pouvoir prendre la ville de Kinshasa, le plus grand cadeau que je puisse vous offrir, et c'est lui du non-payement de facture pendant trois mois, derrière de la région des eaux et de la snelle. ce n'était pas que Mousset a donné ça comme ça gratuitement comme vous l'avez dit. C'était une récompense par rapport à la prouesse que mes compatriotes de Tchamounji et les Massines ont eu à faire pour empêcher les rebelles et ne pas prendre la capitale de la RDC. Maintenant, maintenant, pour que je finisse, maintenant, en 2020, après la COVID, pendant la période de la COVID, le chef de l'État Félix Antoine Tchiseké dit, soucieux de son peuple, soucieux de sa population, nous avons été frappés par une pandémie qui est, vous connaissez très bien le COVID-19, il y avait arrêt des activités sur tout le plan, le chef d'État père de famille, il a dit ma population ne travaille pas, la population est confinée à la maison pendant plusieurs mois, qu'est-ce qu'il fait ? C'est le chef de l'État, il a récompensé deux mois ! Moi, je n'ai pas payé la RDC pendant deux mois, je n'ai pas payé la SNEL pendant deux mois. Je me rappelle, ça c'était une récompense. Je n'ai pas à payer. Moi, je n'ai pas payé. Pius Romain Roland, lui non plus, n'a pas payé. Peut-être que lui a payé. Il n'a pas payé, mais c'était sur toute l'État nu de la République. Il semblerait qu'on avait récupéré ça dans les fartures. Non, non ! Vous avez changé le montant. Vous vous dites, il semblerait, vous êtes dans des suppitations. Moi, je suis dans le fait concret. Je vous dis que, moi, je n'ai pas payé la facture de la SNEL ni de la RDC pendant deux mois. M. Manuel Tchibamé. Que le chef de l'État avait compris que la population était confinée, il n'y avait pas du travail, on ne savait pas se mouvoir pour que nous arrivions à assouvir à nos envies, à nos besoins. Merci. M. Manuel Tchibamé. Cette récompense-là, deux secondes, cette récompense du chef de l'État est tellement différente de celle que Mouset avait faite l'autre fois. Alors, le temps nous fait défaut, on me fait signer à la fin. Vous étiez venu en retard de 30 minutes, la télévision, c'est le temps. S'il vous plaît, si vous me pouvez demander. Non, 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 juste au montant d'un test. Non, non, je ne t'interromps pas. Vous voyez comment les gens t'interrompent, ce soir. J'ai fait une demande pour nous deux, mais il s'agit. Je voulais demander à la régie. Vous n'avez pas qualité. Non, 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 c'est nous qui faisons cette émission. S'ils me refusent, nous avons le plein droit de refuser de venir ici. La population a besoin d'écouter ce que tu dis, même que ce soit faux. Merci. Même si c'est faux. Même si c'est faux. Je fais la demande de responsable de la chaîne pour qu'ils nous accordent les minutes que nous avons perdues du fait des aléas. Les transports et les carburants vous ont posé problème. Mais il est incité alors que je... Tu as compris les gens de l'autre parce que je ne sais pas. Ok, merci. Alors, M. Emmanuel Chibambé, parce que la faute est là derrière vous. Vous avez assez payé les arriérés. Il faut maintenant rencontrer ma question. Je vous ai posé la question. Je la réponds. Qu'est-ce qui devait être fait que le ministre n'a pas fait ? Qu'est-ce qui devait être fait pour que nous fûissions éviter ces problèmes ? Parce qu'avec la pénurie, il y a eu des gens qui ont laissé leur vie, les ambulances, les gens manquaient de carburants, donc la vie était devenue difficile. Est-ce que le ministre était coupable ou il est victime de la situation mondiale ? C'est ça ma question. Il est là derrière vous. Cher ami Delphin, le ministre Didier Goudimbu, c'est un monsieur très compétent dans ce secteur des hydrocarbures. Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on vient de nous ajouter au moins 10 minutes parce qu'on avait déjà carré. Merci M. Fivémon, merci à notre BG, je disais, le ministre Didier Goudimbu, c'est un ministre très compétent. Et puis c'est quelqu'un qui maîtrise, il maîtrise vraiment son secteur des hydrocarbures. Vous savez, vous savez, moi, il m'a donné des indications que je ne savais pas. Je suis sincère. Je ne savais pas que moi, dans mon pays, même plus, ne le savait pas. Mais bon, peut-être que quand il gérait encore, quand il était dans le régime de la voracité, tu as compris le mécanisme qui fait son tour. Mais, mais, vous étiez dans un régime de voracité. Ça, c'était un secret de politique. Vous, racontez ma question. Ce n'est pas le sujet. Voilà, merci. Je ne savais pas que par jour, nous consommions au moins 600, 800, 800 mètres cubes par jour. Par jour. Ça, je ne savais pas. Ça, je suis sincère, moi, Emmanuel Chiba, mais je ne savais. pas. Aujourd'hui, la pénurie, elle est d'ordre international. Aujourd'hui, la cause, je vais vous donner peut-être une seule cause. Aujourd'hui, vous avez suivi la guerre en Ukraine. la guerre en Ukraine a fait que le russe a coupé du gaz dans toute l'Europe. faux. Faux. S'il vous plaît, aujourd'hui, gaz, bombe, la société russe, la grande société russe qui fournit du gaz en Europe a coupé du gaz. Il y a maintenant des pays exportateurs du pétrole. Ok. Des pays qui livrent du pétrole. Ok. Par exemple, il y a des pays pétroliers, le Koweït, l'Iran, l'Arabie saoudite. Tous ces pays, ce sont des alliés de la Russie. Ça, c'est une explication des têtes qui nous... Un élément de têtes. C'est un élément de têtes qui nous... Fais la démonstration. Ok. Rétenir. Rétenir. Tous ces pays de golf, de gros pétrole, tous ces pays pétroliers, dans... dans... Parlez. Oui. Je disais, tous ces pays, tous ces pays de golf, ce pétrole, ça veut dire l'Iran, l'Irak, le Koweït, l'Arabie, tous ces pays qui produisent du pétrole à travers le monde, ce sont... ce sont alliés à la Russie. Vous voyez ? C'est là où maintenant, il se pose la guerre. Ok. La guerre se pose du gaz et du pétrole. Vous voyez ? Mais ça, on sait ! Mais j'aimerais que vous puissiez... Justement ! Attendez, 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 attendez. Ça, on sait. Mais pourquoi le Congo-Brazil ? Pourquoi le Rwanda ? Oui. L'Ouganda, il y a d'autres pays, les métrofes de la RDC, ils n'ont pas connu ce problème. Donc, il y a une bonne politique pour qu'il n'y ait pas la crise. Non, 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 mais écoutez, écoutez, nous ici, on est en RDC, il n'y a pas eu pénurie, il n'y a pas eu pénurie, il n'y a pas eu rupture, il n'y a pas eu... C'est le monde ! C'est là où je dis que le ministre, c'est un monsieur compétent. Ok. Moi, je ne l'ai jamais rencontré, c'est un ministre de l'Union sacrée. Je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais interagi, même dans des forums WhatsApp avec lui. Mais seulement, lorsque quelqu'un fait du bon boulot, il ne suffit pas seulement qu'on soit sournois, ou qu'on soit aveugle pour ne pas voir. Moi, je ne suis pas de ce genre de personne-là qui ne voit que de très... Monsieur Freydi, soyez avec nous ici, s'il vous plaît. Le ministre a été clairvoyant, il a été prévoyant, et clairvoyant. Le ministre a compris que, avec la guerre en Ukraine, qui aujourd'hui pénalise le carburant à travers le monde, qu'est-ce qu'il faut ? La petite réserve que nous avons. En attendant que la situation se rétablisse, sur le plan universel, qu'est-ce qu'on fait ? On doit procéder au bémol. On doit réduire la consommation du pétrole du carburant dans notre pays pour que nous ne connaissions pas de la catastrophe dans les jours qui viennent. C'est une très bonne politique, une très bonne mesure. Si nous utilisions du carburant comme d'habitude, mais aujourd'hui, ça aurait été la catastrophe, ça aurait été le purgatoire. Laissez-moi finir. Quand je n'ai pas des choses sérieuses, vous m'interrompez. Monsieur Chuban, mais l'examen de vous. Ça, c'est très sérieux. Laissez-moi expliquer à mes compatriots, c'est très sérieux. Je vous ajoute une minute. Je vous dis, il faut que les gens saluent la politique de Didier Boudimbo. Ce monsieur, c'est un érudit. Il mérite d'être reconduit. Je vous dis, on a besoin des érudits. Ce monsieur, c'est un érudit dans son domaine. Ok. Quelqu'un qui est érudit, vous voulez le remplacer par qui ? Par qui, dis-moi ? L'homme de 27 blocs. Je vous dis, c'est un érudit. C'est un monsieur qui s'y connaît dans ce domaine. Qu'est-ce qu'il a fait ? Lui et son cabinet, parce qu'il est responsable dans son secteur des hydrocarbures. Il a mené des érudits. Je l'ai suivi entièrement et puis intégralement et puis sérieusement. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a appelé tout son cabinet pour étudier le dossier, la situation. Ils ont assorti des décisions dire qu'on doit diminuer la séquence de distribution par mètre cube. Au lieu de 800 mètres cube par jour, on peut réduire à 600 mètres cube pour que nous puissions quand même gérer la situation le temps que cela soit rétabli sur le plan mondial. Et aujourd'hui, la situation est en train de se rétablir petit à petit sur le plan mondial. Et aujourd'hui, vous avez vu l'afflux. Vous avez vu l'afflux de... Il a été l'aider récemment aujourd'hui. Ça s'est amélioré. C'est grâce à sa bonne politique. Donc ici, il n'est point question de dire que M. Boudi nous a fait ceci. Il faut plutôt saluer. Aussi, aujourd'hui, depuis son remer, Roland, il s'est quand même déplacé. Il a payé le taxi, il a payé le transport. Il est venu parce qu'il a eu quand même du carburant. Merci. Il a été présagé par M. Didier Boudi. Merci. Il mérite respect. Merci. Est-ce que M. Philemon est là ? Si je peux prendre une photo. La photo de M. Gilles Alignetti. a mes invités. Vous aurez deux minutes, deux minutes en termes de l'émission. Les dossiers Boudimbo, vous avez à parler. Lui également à parler. Non, non, non. S'il vous plaît. Non, non, non. S'il vous plaît. Il nous reste cinq minutes. S'il vous plaît. Il nous reste cinq minutes. Le temps nous fait défaut. Il nous reste cinq minutes. Pour Boudimbo, vous avez à parler. Lui, il a répliqué par rapport à ses dossiers. Maintenant, je change la question. Vous pouvez revenir ou vous gérez le temps ? Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait de mal. Il nous reste cinq minutes. Je vais vous donner deux minutes, trente, deux minutes, trente. Alors, je peux prendre la photo de M. Gilles Alignetti. Ici, derrière, si vous en avez, ça va venir. J'ai confiance en M. Fidemont. M. Busseromé Roland, parce que nous voulons que les choses changent, on a nommé des mandataires, il faut qu'il y ait des recettes, il faut, il faut, il faut, c'est qui est déjà bon. Apparemment, les budgets, c'est presque dans les 14 milliards ou millions, quelque chose comme ça. qu'est-ce que l'IGF peut encore faire pour qu'il y ait la recette, pour que la RDC ne manque pas de moyens, enfin, qu'il y ait les bonnes élections en 2023, parce que il y a le PPRD, certains partis politiques qui pensent qu'il faudrait faire l'équipe de la CENI parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Merci, merci, chers confrères. Je vais me mettre debout pour rencontrer tous les mensonges de mon frère. Heureusement, il m'a rencontré. S'il n'y a pas Jules, même M. Kadi, il n'a pas récusé ce que j'ai dit, la prise en charge de Mouzé, par rapport, il a dit, par rapport aux prouesses. Voilà au moins quelqu'un qui est à l'écoute de son peuple. Il n'a pas récusé ce que j'ai dit. Il m'a dit qu'il est le membre de l'opposition traînant en justice par l'île de PES. Non. Tu as dit qu'il est le membre de l'opposition soit opposé. Voilà. Il n'y a que deux minutes. Je n'ai pas cité la famille. Je dis ceci. Au regard de toutes les insultes des gens de l'île de PES contre la famille Kabila. Qui de la famille Kabila a traîné un membre de l'île de PES en justice. C'est ça que moi je dis. Apparemment les gens de l'île de PES sont du mal à cerner les propos que nous disons. Je n'ai pas dit la famille de Tulumbo a traîné en justice ou kill. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis ceci. Au regard des injures des membres de l'île de PES anciens y compris Gullit. J'ai vérifié toutes ces vidéos. Elles sont ici. Sur Youtube. Tu as vu? Je prends l'opinion à témoin. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé la vidéo de Gilles Mounier. La vidéo ça. Gilles Mounier a insulté ma bunda ici. On m'a envoyé une vidéo ici. Voilà. Parce qu'on est en direct. Il n'a pas insulté ma bunda. Il a insulté beaucoup de gens. Mais je n'ai jamais vu le procureur. Jamais. Je n'ai jamais vu le procureur. Jamais? Non, je n'ai jamais vu le procureur. Mais il a été arrêté. Non, il n'a pas été arrêté pour ça. Il a été arrêté parce qu'il a eu la cagnotte quelque part qu'il allait donner au ministre de la Défense. Ça, c'est lui-même qui le disait. La vidéo existe. Ce n'est pas moi qui dénature le jeu. Il faut faire attention à moi. Je vous ai dit que j'ai une mémoire d'éléphant. j'oublie très rarement. Pas de problème. Mais il dit que c'est par rapport aux prouesses que... Oui, j'ai rencontré ça. Vous ne m'avez pas contredit. Mais vous dites Félix-Antoine Tchilombo il est à l'écoute du peuple. Nous nous sommes en train de maniganser des choses pour ne pas l'amener à sa réélection. Où est l'argent des rames? L'argent des rames est où? Vous dites? L'argent des rames est où? Mais Kiba ça a été au Parlement. Je peux répondre. Il a ressuscité cet argent. Je peux répondre. Il a ressuscité. S'il vous plaît. C'est mon temps. Quand tu parlais moi j'ai répondu. S'il vous plaît. C'est ce monde est là-bas. C'est ce monde de la vacuité armée. Nous sommes nos 6 millions de Thomson. Nous sommes nos 6 millions de Thomson. Où sont nos 6 millions de Thomson? Les ministres de l'économie ont été chassés quand même. Ça se trouve où? Où se trouve l'argent des 100 jours? Hein? Où se trouve l'argent des 100 jours? Il y a des seaux de moutons construits. Il y a des maisons préfabriquées. Il y a des maisons préfabriquées. Vous ne voyez rien. Donc vous ne voyez rien. C'est son temps d'interne. Il faut le laisser terminer. Il pose des bonnes questions. Continuez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il pose des bonnes questions. Je vous encourage. Continuez. Vous savez, si le pays ne marche pas, même Didier Bidimbo là où il est, il sait très bien qu'Emmanuel a menti. Il sait très bien qu'Emmanuel a menti. Il a des difficultés dans le secteur pétrolier. Ce n'est pas un secteur qu'on joue. C'est un secteur stratégique. Ok. Il ne faut pas venir manifier parce qu'il est de l'Union sacrée pour qu'il te donne 100 dollars, 200 dollars. Ça, c'est l'avis des Congolais, messieurs. Et puis, il ment. Il dit que c'est la situation de l'Ukraine. Tu vois comment elle se contredit ? La situation de l'Ukraine, la Russie a coupé les gaz. Faux. La Russie a imposé à l'Occident d'acheter le gaz avec sa monnaie. Merci. Le ruble. Et cela a été... Non, non, non. Il faut affiner. Il faut affiner. Attends. Ok. Et quand tu relèves le pays de l'OPEC du Moyen-Orient, tu sais, le plus grand producteur du pétrole, ce sont les États-Unis, c'est la Russie. Pardon ? C'est la Russie. Ce sont les États-Unis. Ce ne sont pas les pays de l'OPEC du Moyen-Orient. Non. Il faut scruter l'histoire, Emmanuel. S'il te plaît, il faut scruter l'histoire. Merci. Merci. La Séni. On a fait signe là. On va couper l'histoire. 30 secondes. Je vais voir. 30 secondes. Il dit la situation va s'améliorer. Et la situation est en train de s'améliorer. Donc la guerre en Ukraine est finie. C'est comme ça que la situation... Sur la Séni, 30 secondes. 30 secondes. Pourquoi l'Angola n'a pas connu la pénurie ? Pourquoi Brazzaville n'a pas connu la pénurie ? Pourquoi Centrafrique n'a pas connu la pénurie ? Pourquoi le Togon n'a pas connu la pénurie ? Même la Libye n'a pas connu la pénurie. Merci. Même la France n'a pas connu la pénurie. Merci, M. Pius Romain. Merci. M. Pius Romain, vous avez dépassé les deux minutes. Ne glissez pas comme en 2016. Non, je ne veux pas. Voilà, 30 secondes. 30 secondes. Il dit c'est ta question. 30 secondes. Le budget est ta 14 millions. Kabila a organisé les élections avec un budget de 5 milliards. Il n'a pas tendu la main à l'extérieur. Mais avec un budget de 14 milliards, vous tendez la main à l'extérieur. Et à ce jour, le Congo a une dette de 9 milliards. Que Kabila a laissé zéro dette. Ces gens ici, ces régimes de la mendicité étaient à l'extérieur qui demandaient l'argent. Maintenant, on parle de l'organisation des élections. Et les Etats-Unis viennent de réfléchir. Vous avez ce que les prépéridaires ? Merci. Vous avez ce que les prépéridaires ? 5 secondes. Je termine par... 5 secondes. Je lui ai dit, je répète chaque jour et j'ai avec moi ici la déclaration de la communauté socio-culturelle Saint-Pierre. Mais, Patricia, c'est elle qui est là-bas. Quand on a des fenestères kabound au Parlement, vous savez que les bureaux composés des personnalités à rapport avec la géopolitique, c'est important. 5 secondes. C'est important. Si on ne termine pas cette émission, qu'ils viennent demain. Vous voulez la sélectionner ? Le jeudi. OK. Toutes les personnalités qui sont au bureau sont là de par la géopolitique. Kabound représente le Grand Kassan. Il me dit si Grand Kassan. Non, on revient dans l'ancienne configuration. de la géopolitique. Kabound, attends. 5 secondes. C'est important. 5 secondes. C'est important. C'est important. Je vais conclure. Kabound représente l'espace. Non, non, non. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. Et celle qui n'a pas d'espace. Et celle qui était trop malheureuse sur la loi de la loi de la loi. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. Merci. Celle qui était proposée pour remplacer Jean-Marc Kabound, c'était Patricia Seah qui est à la Cénie. Et au nom de quelle géopolitique est une siège à la Cénie. Merci pour ces caprices. Chuter, on termine. Vous êtes élu de peste. Il n'y aura élection ou pas. Dialogue ou élection ? Merci. On chute avec vous. On termine. Non, mais nous 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 réforons dans la Constitution. La Constitution dit 5 ans, il y aura élection. Ceux qui rêvent qu'il y aura dialogue, c'est leur problème. Nous, en ce moment, nous, en ce moment, nous, en ce moment, nous travaillons, nous travaillons dans notre officine politique, nous travaillons comment faire relire le chef d'État, Félix, tu sais qu'il y a dit, en 2023. Parce qu'il a fait quoi ? Écoutez, aujourd'hui, le peuple congolais est fier de l'avoir dit. Hé, 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 arrêtez ! Il s'est dit, 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 connu par la population. C'est pourquoi je t'ai demandé de revenir dans... Moi, je dois être invité chaque semaine dans cette chaîne pour parler de la réalisation de Félix Tshiseké. Vous nous imposez... Merci. Vous m'avez dit que la réalisation chinoise c'est la Maman Nationale. Et les deux jours d'or vous attendent. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Ça ne nous finit pour aujourd'hui. C'était votre émission. Suivez la rediffusion à 22h sur la chaîne de la Maman Nationale. Et un grand merci à notre PCA, à monsieur le ministre du débit du Mbou, le ministre des Hydrocarbures, le ministre compétent, l'homme des 27 blocs pétroliens qui méritent les meilleurs réponses. Et un grand merci également à notre DG au DEPAMBOU. Bon retour au pays également à notre DRH, monsieur Popol Tchoungou et à notre directeur de programme, monsieur Lecair Moutipa. Jusse anniversaire à vous et à la réalisation. Je vois monsieur Philemon. Je vous aime beaucoup. Merci pour la réalisation. Régie finale à papa Frédie. Restez fidèle à nos programmes. Suivez la rediffusion à 22h. Au revoir. Sous-titrage ST' 501